un petit matin en plein centre de paris ilan anoupha à 30 ans il est styliste il a un rêve devenir l'un des plus grands noms du prêt-à-porter en france le jeune homme est apparemment bien connu dans le quartier nous sommes dans le sentier le quartier de la fringue dans ses rues on est tous un peu oncle ne veut ou cousin quand on a réussi dans le sentier on ne s'appelle pas par son prénom mais par le nom de sa marque ça va ça travaille bien voir non c'est la petite française c'est la petite française même entre concurrents on se fait la bise espèce de fou va ça c'est madison c'est madison madison c'est un petit créateur sympathique aussi il fait des choses très sympa arrête de me dire ce soir tu fais des choses sympa qu'est ce qu'il ya des choses sympathiques il est dans le speed dans son speed à lui comment ça va ouais allo mais avant de devenir le nouveau jean paul gautier ilan anoupha un petit problème à régler ce jour là il doit aller chercher d'urgence des étiquettes pour les vêtements de sa nouvelle collection super une espèce de la plus vite la marchandise tu payes en carte bleue le temps que machin je sais pas j'en sais rien moi il préfère les espèces en payant l'espèce c'est leur en service le genre tu vois ici tout le monde est pressé et pourtant il est pas là dans ce qu'il n'est pas là j'attends devant je t'attends pas de problème je t'attends ok à tout de suite tu vois comme quoi comme quoi dans la vie tu vois le mec il faut leur mettre la pression faut pas les lâcher parce que sinon tu peux toujours attendre c'est comme ça et dans le sentier c'est c'est un mec il dit j'arrive dans un quart d'heure il est toujours pas là un quart d'heure dans le sens et c'est une heure non le fameux isaac débarque une demi heure plus tard ça va passer c'est pas le original mais ça va passer ttc ça fait 120 voilà 120 monsieur merci tiens je mets dans l'enveloppe et ça part à la banque avec la facture tu vas te montrer que c'est clean le sentier c'est pas c'est pas fait à la va vite tu vois c'est pas parce que tu payes en espèces qu'il y a un coup du bien il y a un trafalgar il n'y a pas de trafalgar il n'y a pas d'embrouille il n'y a pas de machin c'est que du c'est honnête tout est honnête facture si les deux hommes jouent autant la transparence c'est que le quartier a une réputation sulfureuse le sentier est l'un des plus petits quartiers de paris il s'étend sur à peine un kilomètre carré entre la place de l'opéra et les halles c'est l'un des plus anciens aussi les noms des rues et de ses passages pittoresques évoquent les différentes vagues d'immigration qui ont posé leur valise ici depuis plus d'un siècle les juifs et les arméniens crée les vêtements les turcs tiennent les ateliers de confection les pakistanais poussent les chariots et les chinois sont aux machines à coudre toutes ces communautés ont contribué à faire du sentier la plaque tournante du textile made in france coucaille naf naf cop copine ou encore morgan sont nés ici mais la réputation du quartier c'est aussi l'argent au noir les ateliers clandestins les fausses factures aujourd'hui la donne a changé la crise les affaires d'escroquerie et la concurrence chinoise sont passés par là alors qui sont les nouveaux rois du sentier nous suivrons l'histoire d'un couple de jeunes chinois y et yen ils sont arrivés de pékin il y a neuf ans et ils sont en train de devenir la nouvelle success story du quartier ce dont tout le monde rêve ici c'est d'une réussite comme celle de bâti ce pakistanais a débarqué en france il y a 34 ans il a commencé par pousser des chariots payés aux noirs et aujourd'hui il est devenu riche et consul honoraire du pakistan à paris grâce à la fringue ilan a grandi dans le sentier il y a appris ses valeurs et ses recettes son atelier ne paie pas de mine mais il a créé sa propre marque au nom de sa famille ses arrières grands parents étaient des juifs de babelwed à alger ils étaient dans la confection les hanoufas on sait faire que du schmatès comme ils disent que du prêt-à-porter quand on sait faire que des fringues voilà tu as un billet de 500 francs de l'époque et mon grand père il m'avait donné 500 francs pour ma première pays à l'époque 500 francs c'était vraiment beaucoup d'argent mais moi je suis nostalgique ça me dit que voilà quoi billet de 500 rappelle toi des émotions que tu as des billets de 500 la première fois et essaie de te les reprocurer à chaque fois que tu descends là et tu travailles même si c'est un peu le souc pour se faire connaître il prépare un défilé dans l'un des quartiers les plus chics de paris mais le sentier est il toujours un eldorado où l'on peut bâtir une fortune à partir de rien il et sa famille n ont tous les deux trente ans tous les matins à 9h pile ils ouvrent leur boutique rue saint-denis au meilleur emplacement du quartier le couple a repris ce magasin de vente en gros il y a presque un an dans leur boutique tous les employés sont chinois tous jeunes et ils savent tout faire il faut faire les cartons faire l'article et même le mannequin leurs clients sont des détaillants en vêtements ils viennent du monde entier moi j'ai six boutiques à osaka où ça oui à osaka et une boutique à kobe et vous vous venez d'où en moyenne c'est 15 euros pour une tunique au prix de gros jamal a une boutique de vêtements à thionville dans l'est de la france avant il se fournissait chez les fabricants juifs du quartier mais la plupart ont laissé la place à leurs concurrents chinois sinon le service ça vous convient pas non pas du tout c'est quoi c'est que le business voilà il parle entre eux en chinois alors ça je supporte pas non c'est différent c'est sympathique c'est plus sympa mais aujourd'hui le problème c'est qu'ils boivent tout il n'y a que c'est ça le problème c'était quoi avant c'était l'ambiance méditerranéenne voilà ça on retrouve plus de côté là c'est fini s'il vient se fournir ici chaque semaine c'est que la marque a su marier un prix bas avec un style tendance c'est vraiment de la copie donc ils prennent ça on va dire oui de chachem d'autres créateurs et puis voilà ils font mais c'est vraiment bien fait quoi c'est ça c'est bien fait et ça se vend rapidement parce que le prix est vraiment correct quand vous vendez un petit plus là je vois comment ils ont vu par exemple un comme un comme celui ci voilà un comme celui ci ça vaut 49 euros donc ça se vend très vite donc il suffit que ça plaise un petit coup ça aille et c'est vendu en réalité la marque chinoise s'inspire plutôt qu'elle ne copie les modèles c'est la patronne qui les dessine dans le bureau de style elle admet que ses idées elle ne va pas les chercher bien loin tout simplement dans les magazines féminins quand elle repère un imprimé qui revient souvent dans la presse hyène arrache la page exemple ce pull avec des tâches j'ai vu il y a les tâches sur les défilés donc on a fait comme ça c'est les tâches imprimés c'est bien et qui sont les marques qui vous inspirent le plus un dossier capanna et et un peu de chanel un peu de tout c'est plutôt ça hyène dessine des croquis très détaillés qu'elle envoie ensuite en chine le couple emploie plus de 200 personnes sur place pas facile de gérer une production à plus de 8000 km de distance pour s'assurer que le travail est bien fait il faut appeler tous les jours bonjour mademoiselle lee comment allez vous pour le modèle linua on va continuer à en commander dites moi dans combien de jours on pourra en recevoir oui je sais que c'est le nouvel an chinois en ce moment mais est ce qu'on peut essayer de l'avoir avant le 10 bon alors le 15 je suis un peu inquiète vous êtes sûr que ça va arriver avant la fin du mois il faut faire le maximum pour faire avancer les livraisons livrez autant que vous pouvez dès que possible ok au revoir parfois il faut expliquer bien expliquer les détails en plus de donner les pressions et pour avancer sinon c'est toujours un peu n'importe quoi mais leur société n'est que trois ans d'existence elle fait déjà deux millions d'euros de chiffre d'affaires le couple ne compte pas en rester là à quelques numéros dans un petit passage il en a nous fait encore beaucoup de chemin à faire il doit absolument finir sa nouvelle collection de prêt à porter il a une vente privée de prévu et c'est dans une semaine les derniers rouleaux de tissu doivent être livrés au plus vite chez son entrepreneur qui coupe et monte toute sa collection ça c'est pour du pull je suis tout moi même parce que tu es aimé me servir que par toi même le problème c'est que le quartier est très exigu et qu'il stationne dans un passage pour piétons je m'en vais là je m'en vais là comme beaucoup de commerçants du quartier désormais ilan ne fait pas fabriquer ses modèles dans le sentier mais en banlieue parisienne ça lui revient moins cher à 20 minutes en voiture du centre de paris de l'autre côté du périphérique c'est entre pantin et aubervilliers en banlieue nord que se fabrique la plupart des vêtements encore produits en région parisienne l'entrepreneur dylan est chinois c'est un ancien de la légion étrangère il s'appelle monsieur zong bonjour monsieur zong c'est c'est léon c'est c'est mon légionnaire à moi c'est ça le sentier c'est le mélange des nations c'est le mélange des origines de tout alors que voilà aujourd'hui on travaille avec monsieur zong monsieur zong c'est mon entrepreneur à côté on a comment s'appelle nikos qui est grec un juif et un chinois on va les avoir c'est un peu ça que l'histoire monsieur zong un argument commercial sa vitesse de fabrication et ilan va encore lui demander l'impossible on est jeudi aujourd'hui lundi matin lundi tout sorti le robe n'est pas fini encore ça va vite tu m'as dit mewanti mewanti et non mewanti de toute façon ce matin c'est commencé après midi on a fini c'est rapide les chinois travailler c'est très rapide il n'y a pas l'heure il n'y a pas soir il n'y a pas nuit il n'y a pas dimanche on va monter monter tu m'attendais là je suis désolé et si je montre où se trouve l'atelier de monsieur zong ou notre atelier on va dire parce que c'est on est on est ensemble après les gens vont venir on lui donne beaucoup plus de travail et là je vais pas rester à faire mes petites séries je vais pas rester à sortir mon travail donc je préfère motus bus plus du comme on dit vivons heureux vivons caché dans la confection chacun est jaloux de ses petits secrets dix minutes plus tard ilan et monsieur zong ressort avec une soixantaine de t-shirts commandés deux jours plus tôt on a la marchandise 58 non 57 ça tout ça là 57 je sais pas compter je sais pas compter moi je compte pour toi tu sais très bien que c'est moi qui compte mais je te j'ai pas bien pensé le montage pour un t-shirt comme ça en moyenne un montage comme ça c'est à mon t-shirt je vais le tourner à l'envers quand je le tourne à l'envers il va être comme s'il était de l'autre côté pareil il n'y a pas de couture apparente ça veut dire que limite c'est réversible tu vois quand j'ai donné ça la première fois monsieur zong il m'a regardé il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit en chinois il m'a dit incliniment précieux sa maman j'ai pas vu alors je suis quand même venu y rentre frigit vit aux etats unis alors pour impressionner sa mère ou peut être lui montrer qu'il a changé ilan s'est inspiré d'elle pour créer plusieurs pièces de sa nouvelle collection Ça, c'est ça. J'ai pensé à toi quand j'ai fait ça. Tu te rappelles ? Oh là là, Ilan, je me souviens. J'ai pris sur la photo de... Quand t'étais à l'île Maurice. Au Canary, c'est Canary, c'est ça ? Non, c'était l'île Maurice. C'était un peu le même modèle que t'avais. J'ai fait la même chose. Sur les photos, j'ai pris les photos, j'ai récupéré un sac. Les photos, la dernière fois. T'as pensé à moi ? La robe qu'on vient de voir, ça vous évoque ? C'était une robe que je portais, parce que j'adorais, je la mettais tout le temps, cette robe. Je l'ai décliné dans cette matière aussi. Sympathique, hein ? Il y a plein de choses qui reviennent, quoi. Le petit, c'est un remerdeur. Et ça, c'est tout ce qui va arriver en production. Il est trop tête en l'air, il n'est pas sérieux. Tu l'envoies faire une course, il met trois heures. Bon, tu diras, je suis un peu pareille. Mais bon, c'est comme ça, quoi. On sait quand il part, mais on sait jamais quand il rentre. Donc, personne pariait sur lui dans le sentier ? Non, personne. Personne. Non, mais j'ai un frère qui m'a dit, il a quand même des mains en or et il a un gros, très gros potentiel. J'ai le droit à combien de t-shirts, Ilan ? Ben, serre-toi, hein. De toute façon, shopping is shopping, hein. Parfait, Loulou. Je vais le garder sur moi. Alfred et moi, on est contents. Elle peut être fière de son fils. Dans quelques semaines, il a décidé d'organiser un défilé de haute couture. Parce qu'il faut que j'aille faire mon shooting. Merci beaucoup de cette venue. Et puis, comme on dit, un peu immobile en avant les histoires. Je t'aime. Vas-y, je t'adore. On va kiffer. Bientôt à Broadway. Hein ? Ce qui fait rêver tous les jeunes dans le sentier, c'est d'avoir son nom écrit en gros sur la devanture de son magasin. Comme Bati. Tout le monde connaît son histoire. C'est lui qui a directement inspiré le personnage tenu par Richard Anconina dans le film La Vérité Sijeman. Ce Pakistanais a fui son pays sans un sou en poche il y a 34 ans pour tenter sa chance en France. Il commence par pousser des chariots dans le sentier avant de monter lui-même sa propre marque. En quelques années, il devient millionnaire grâce à une veste noire en 6 millicuirs qui devient un tube, comme on dit dans le sentier. C'est ça. Avec ça, j'ai fait beaucoup forti à l'époque. C'est ça, du monde entier, des gens qui venaient chez moi. Vous en avez vendu combien ? Oh, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Donc c'est une imitation de cuir. Tout à fait. Et c'est 10% pour l'hyster. Il était de qualité ballon pour l'hyster et on fabiquait ça. Voilà, regardez, on dirait même pas c'est du fond. Selon lui, cette veste lui a rapporté 30 millions d'euros. Aujourd'hui, Bati est une star pour tous les touristes pakistanais de passage à Paris. Ils veulent voir de près leur compatriote qui a conquis la France. Quand j'habitais au Pakistan, la personne me connaissait. J'étais vraiment à dormir dans la rue, tout ça, je n'ai pas l'argent, rien. Et maintenant, quand des gens arrivent ici, spécial, ils viennent à chaque fois prendre des photos de ma raison, de mon bureau, photos avec moi. C'est un plaisir. C'est pas la même vie, maintenant. Bye bye. Bati a beau être riche et célèbre, il continue à mettre la main à la pâte. Pas question pour lui de se convertir au made in China. Son argument de vente, c'est le made in sentier. Il fait tout fabriquer à quelques pas de sa boutique, dans un atelier artisanal tenu par un entrepreneur turc. Ça va bien ? Voilà, voilà, c'est ça. Il y passe régulièrement. Des zips, elle est donnée des nouveaux zips maintenant, parce que sa zip, elle les casse tout le temps. Ce qui le préoccupe, c'est la qualité, mais pas seulement. Il se revendique respectueux des lois, dans un quartier où cela n'a pas toujours été le cas. Loin de là. C'est important de voir que c'est pas un atelier clandestinique. Non, non, c'est juste pas, on travaille pas avec eux. Nous, on lui demande des papiers, pire que la police maintenant. On demande ARSAF, on demande KABIS, on demande toutes les charges payées, DF, insurance, des bails, des quittances de l'éveillé, on demande 50 000 dossiers. Après, on choisit un atelier. Nous, on voulait pas des gestoires avec la justice, on voulait pas la gestoire avec la police, on voulait rien, on voulait toutes les choses, règles. On se pète des lois françaises. Nous, on habite France, on voulait des lois françaises, on se pète ça, voilà. Allez, salut, bye. Au revoir. Et tout de suite, hein. Faut-il le croire ? Pas sûr, en effet, que le quartier est en changé. Il est 10 heures ce matin-là, une quinzaine de policiers font irruption au deuxième étage d'un immeuble de la rue Saint-Denis. Ils sont accompagnés de deux agents de l'URSSAF et d'une traductrice chinoise. À leur tête, le lieutenant de police Jaïol. Bonjour, monsieur. C'est un contrôle URSSAF. L'enquête a démarré il y a un mois. Le patron de l'atelier de confection ferait travailler clandestinement des Chinois sans papier. Donc, si tu peux leur dire bonjour, monsieur, bonjour, mesdames. Nous allons contrôler si toutes les personnes qui sont ici ont des titres de séjour. Donc, tout va bien se passer. Ces ateliers sont réputés pour leur cadence de travail infernale. Ils permettent à certaines marques du sentier de produire à toute vitesse quand un modèle marche bien, plutôt que de le faire fabriquer en Chine. Tout le monde reste ici. Moi, ils s'aident là-bas. Oui, ils restaient là. Pas de problème, tout va bien aller. Faire travailler des clandestins donne la possibilité au patron de les payer moins cher et d'éviter de payer l'URSSAF. Le patron turc a l'air embarrassé. Pour l'instant, j'en ai un, deux, trois, quatre. Effectivement, il y a un problème. Les factures et ses déclarations URSSAF ne correspondent pas à l'activité de l'atelier. C'était dans les 13 000 euros, à peu près, de déclarer en 2 000 euros. Les montants que tu viens de m'annoncer, déjà, il y a une dissimulation par celle de l'activité. Pour la police et les agents de l'URSSAF, l'affaire est claire. L'entrepreneur déclare moins de la moitié de son activité à l'administration. Il y a infraction. Autre fraude, quatre employés, trois femmes et un homme n'ont pas leur papier en règle. Le patron essaie de plaider sa bonne foi. Selon les policiers, les gérants de ces ateliers ferment les yeux sur l'authenticité des papiers qu'on leur présente. Les clandestins chinois sont une main d'oeuvre docile. Ils travaillent vite et bien. Ils ne comptent pas leurs heures. C'est sûr que vous pouvez plus exploiter quelqu'un qui a péditif de séjour et qui n'osera pas aller se plaindre. Parce que lui, à la limite, il ne veut pas sa retraite en France. Ce qu'il veut, c'est avoir un peu de cash pour envoyer au pays ou payer son passeur. Parfois, ils arrivent, ils sont endettés de 10 000 euros et ils travaillent pendant 3 ans comme des esclaves juste pour pouvoir rester en France alors qu'ils n'ont même pas de titre de séjour. C'est vrai que c'est des situations un peu... Les quatre chinois sont arrêtés et placés en garde à vue. Ils seront fichés et relâchés dès le lendemain. Les policiers emmènent également leurs machines à coudre comme preuve. Pourquoi vous emmenez aussi les machines ? Parce que c'est les machines sur lesquelles travaillaient les personnes. Voilà. Et ça sert à quoi de les prendre ? C'est les pièces à conduite. C'est les rôles de travail. Le gérant de l'atelier, lui, écopera d'une amende de 23 500 euros. Et le jeune patron chinois ne risque pas d'avoir ce problème. Il ne fait jamais appel à des ateliers du sentier. Pour faire face à la demande, il a besoin de réapprovisionner son magasin en permanence. Mais tout vient de Chine. Deux fois par semaine, il bloque entièrement la rue. À l'intérieur de l'énorme camion, plus de 330 cartons remplis de vêtements. 20 000 pièces en provenance de Chine. Décharger de la marchandise dans le sentier, rien de plus simple. Des dizaines de porteurs pakistanais et indiens attendent pour du travail à tous les coins de rue. On n'a jamais vu embauche plus rapide. Il n'a même pas parlé salaire que déjà une demi-douzaine de personnes se mettent au travail. Les pakistanais déchargent très vite. Résultat, la rue est complètement encombrée par les cartons. Les scooters ne peuvent plus circuler. Et même les passants sont obligés de rebrousser chemin. Le hall d'entrée devient impraticable et l'ascenseur a été réquisitionné. Les autres occupants de l'immeuble perdent patience. Est-ce que vous avez bloqué les portes ? Moi, j'en ai marre, c'est pas un entrepôt. Vous vivez ici, vous ? Je travaille ici. C'est souvent comme ça ? Deux, trois emplois semaines ? Par là, par là. Franchement, l'ascenseur, je m'en fiche, mais c'est juste que j'ai même pas accès aux escaliers. Je suis dans des bureaux, c'est pas un autre bureau. Je suis bi. Il faut laisser un passage pour les gens. Oui, oui. En fait, le carton, laissez un passage. Là, si on a des clients qui arrivent, ils vont passer, c'est pas ce bordel. On a un magasin, nous, là-haut ? Quatre heures plus tard, le stock à l'étage est plein à ras-bord. Il ne reste plus qu'à tout déballer. On va travailler jusqu'à maximum 11h. 23h, demain, tous les produits, être prêts. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué ? Ça va, ça va. Heureusement, c'est pas moi qui m'ont dit le carton. Oui, ça va, ça va. Dernier détail, I va devoir payer les porteurs. Nous quittons la pièce. Les Pakistanais veulent 50 euros par personne. I, comptez leur donner 30 euros, il va falloir discuter. Tu veux voler l'argent ? Tu veux piquer l'argent ou pas ? Non, c'est pas possible. 40 ? Non, non, 35. Finalement, l'affaire se conclura à 35 euros. Il est 22h30. Ce n'est pas vraiment une heure pour déménager. Et pourtant, c'est bien ce que fait ce jeune couple. Ce soir, Emeline et Jean-Guillaume emménagent. La journée, c'est compliqué entre les livraisons, les personnes avec les chariots, les tissus, tout ça. Ce n'est pas très pratique, donc là, on en profite, quoi. Tout autour de leur immeuble, des ateliers, des boutiques textiles et depuis peu de temps, des logements pour particuliers. C'est au 4e étage, sans ascenseur. C'est bon pour toi ? Ça va, ça passe ? Nickel. Pour l'occasion, 2 amis sont venus leur donner un coup de main. Super. Leur 2 pièces fait 40 mètres carrés. Ils le louent 1130 euros par mois. Pas très cher, en fait, quand on tient absolument à vivre dans le centre de Paris. Et là, il fait... D'autant que le quartier est de plus en plus à la mode. Pour le quartier, c'est pas si cher que ça, quoi. Entre guillemets. Mais c'est un endroit où il faut être, aujourd'hui. C'est quand même... Ça devient... De plus en plus branché, oui, carrément. Ouais, je pense que ça l'est déjà depuis quelques temps, quand même. Mais c'était quelques rues après. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue Montorgueil, c'est ultra bobo, branchitude à fond. Maintenant, ça se décale de plus en plus dans le sentier aussi, quoi. C'est juste à côté, c'est à 2 minutes à pied. Et là, on le voit dans la population. Maintenant, il y a énormément de petits bobos qui... Ouais, de jeunes couples, quoi, qui emménagent. C'est chouette, quoi. C'est agréable. C'est bon. Oui. Voilà la rue qui fait la réputation du quartier. La rue Montorgueil. C'est une rue piétonne et c'est devenu une des plus grosses concentrations de barres branchées de la capitale. Le sentier est à 2 pas au bout de la rue. Et c'est ce qui attire les nouveaux locataires et désormais les investisseurs immobiliers. C'est le cas d'André, à gauche. Pendant 25 ans, il a travaillé dans le textile. Depuis que le quartier se transforme, il se reconvertit dans l'immobilier. Et il a pensé à tout. Ma laverie. Une de mes laveries. Qui était avant un magasin de confection. Voilà. On l'a ouverte il y a un mois. Elle est déjà taguée, un peu. Tu vois, sympa. On a fait une laverie en bas, à la place du magasin qui était là. Et des appartements. Tout au-dessus, c'est tous les appartements à la location. Cet immeuble était une entreprise textile. Avec un associé, il en a fait des logements du studio aux 3 pièces. Cette mutation des magasins de confection et des ateliers en habitation fait que la population ici, elle s'est multipliée par 4 ou 6. Donc, besoin de laverie. André scrute la moindre liquidation d'entreprise, car il faut toujours être le premier. En un an, les prix ont flambé de 20% et il n'est pas le seul à vouloir faire des coûts immobiliers. Bah oui, ce magasin, par exemple, ce bar-là, le bar à vin, était avant un magasin prêt-à-porter. Et il a ouvert depuis 2 mois environ, en bar. Il a fait des beaux travaux, il a du monde tous les soirs. Non, non, ça bouge beaucoup, mais au quotidien, quoi. Tu peux venir dans 15 jours, tu vas, ah, celui-là, il a ouvert, celui-là, il a changé. C'est en travaux de tous les côtés. Celui-là, il est en travaux. Ici, il y a, tu vois, voilà, loué tout commerce. Non, non, mais il y en a plein et ça bouge au quotidien. Aujourd'hui, André a même décidé de vivre dans le sentier. Il a fait appel à un architecte d'intérieur pour refaire une grande surface qu'il vient d'acheter. Il a divorcé et il veut pouvoir y accueillir ses 3 enfants. Allez. Il y a beaucoup de travaux à prévoir. Donc ici, c'était un atelier, typiquement, un atelier du sentier, table de coupe pour les modèles, machine à coudre. Bon, on a déjà sorti tout ce qui était là, machine à coudre pour monter les modèles ou les séries. Ça, c'était une table pour préparer les modèles. Son 116 mètres carrés, il l'a acheté 600 000 euros. Ailleurs, dans Paris, ça lui aurait coûté le double. Pour le transformer en loft, il y en a pour 150 000 euros de travaux. André a acheté dans l'une des dernières rues où il y a encore quelques bonnes affaires à saisir. À 2 minutes à pied de la fameuse rue Montorgueil. Là, je pense que j'ai attrapé le dernier métro, pour être sincère, sur cette rue-là. André compte emménager avant l'été. Il faudrait que vous m'en communiquiez les photos. Oui, il faut que je les trouve. Seul problème, le voisinage est aussi source de désagréments. La rue Saint-Denis, au coeur du sentier, est un des lieux historiques de la prostitution parisienne. Le jour, les habitués du quartier, on les appelle les traditionnels, sont une centaine à battre le pavé au pied des immeubles où elles possèdent un studio. La police les laisse tranquilles. Elles font partie du décor. Mais à la nuit tombée, pour nombre de riverains, cette activité devient une véritable nuisance. Cet habitant s'est installé dans le quartier il y a quelques mois. Ce jeune célibataire y a acheté un studio de 40 mètres carrés pour 300 000 euros. C'est votre petit chez vous, là ? Voilà, je suis arrivé ici en mois de juin dernier. Donc, on est bien ici. L'intérieur est très agréable, la vue un peu moins. Je vais vous montrer ce qui se passe sous ma fenêtre tous les soirs. Ça commence vers 21h. Il y a le gros à partir d'une ou deux heures du matin. Juste en bas de chez lui, d'autres jeunes femmes font concurrence au traditionnel avec des méthodes moins discrètes. Plusieurs dizaines d'entre elles opèrent dans les halls d'immeubles, dans les cages d'escalier et parfois même dans la rue. Le mec a la casquette orange, il est rentré dans le haut. Putain, elle est en train de se le faire dehors. Ce genre de scène arrive toutes les nuits jusqu'à l'aube. Cet autre riverain habite l'un des petits passages privés de la rue Saint-Denis. Le matin, la première chose qu'il fait, c'est d'aller inspecter la cour de son immeuble. En fait, je regarde ça, par exemple, c'est-à-dire le préservatif que vous voyez là. Il y a une dériveraine qui, la semaine dernière, se promenait avec son enfant. Et le gamin a frappé en fait un préservatif usagé entre deux voitures. Il l'a pris pour un ballon et a soufflé dedans. Donc voilà. Donc la personne est allée porter plainte. Mais c'est ce genre de choses qui sont juste en plein Paris, au jour d'aujourd'hui inadmissibles. C'est les capotes, les kleenex. 200 personnes vivent ici, dont des familles avec enfants. Le passage privé est pourtant protégé par une femme. Une grille fermée à clé. Mais les jeunes femmes trouvent toujours le moyen de se faufiler. Quand on rentrait par la porte, elle bloquait derrière nous pour pouvoir laisser la porte ouverte et s'infiler dans les cours. J'ai eu l'occasion justement de m'engueuler avec une ou deux qui bloquaient la grille en lui disant que j'étais chez moi et de me faire traiter de tous les noms. Oui, oui, ça c'est clair. Moi, j'ai même été menacée. Menacée comment ? Ah ben, j'ai eu le droit. Vous essayez de les faire déloger en disant dégage, faire ça ailleurs, un truc comme ça. Je dis, non, non, c'est un grand arrêt, quoi. Oui. Les riverains ont beau porte et plainte. Rien n'y fait. Alors ce soir, ils ont décidé de passer à l'action. Mairie du 2e arrondissement. Une demi-douzaine d'entre eux a décidé de se rendre au conseil de quartier pour interpeller les pouvoirs publics. Des élus de l'arrondissement sont présents. Moi, je me suis fait insulter et menacer pas plus tard que mardi soir en rentrant dans mon cours de sport à 22 heures. Je pense que, que ça soit ou la mairie ou vous, les adjoints ou le commissaire, vous prenez pas le problème aussi. Alors je crois que... Une conseillère d'arrondissement essaie bien de réagir aux critiques. C'est pas rien le problème. La professeur... Non. Excusez-moi, a rarement trouvé des solutions totales. Qui peut faire quelque chose pour nous ? Est-ce qu'il faut qu'on engage des milices privées ? C'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question. Si personne ne peut... La question, on la pose depuis je sais pas combien de temps. Moi, la solution, c'est quoi ? C'est de descendre, de me friter avec elles ? Elles sont d'un agressif... Je ne pense pas non plus. Mais alors, que pensez-vous comme solution ? Je n'en vois pas. Vous n'en voyez pas ? Eh bien, tant mieux. Alors, on va déménager, on va faire une zone de non-droit sur 200 mètres ou 500 mètres et les gens vont continuer à déménager parce que ni la mairie, ni la police, ni la politique ne peuvent faire quoi que ce soit ? Au mieux, on va déplacer le problème, peut-être dans l'arrondissement à côté. Je ne trouve pas que ce soit une bonne solution, mais les réseaux mafieux, on n'est pas armés pour ça non plus. La police fera une importante opération quelques semaines plus tard. Après une garde à vue, les prostituées sont revenues sur le trottoir dès le lendemain. Retour avec Yé Yen, les jeunes patrons chinois. Désormais, leur boutique ne leur suffit plus. Ils misent sur Internet pour vendre leurs produits aux grossistes. Tous les 15 jours, il faut alimenter le site web en photo des nouveaux modèles. Les prises de vue ont lieu à Aubervilliers, en banlieue parisienne, où se trouve la plus grosse plateforme en Europe du textile chinois. 700 commerces d'import-export. Dans l'un des dépôts, une société chinoise se charge de faire les catalogues photos pour la plupart d'entre eux. Yé Yen essaie toujours de faire travailler la communauté avant tout. Tout le monde est chinois, sauf le mannequin. Une jolie blonde, c'est mieux pour les ventes. Est-ce que tu peux harmoniser la couleur des pommettes, s'il te plaît ? Elles ne sont pas bien maquillées. Ok, ok. La jeune femme, payée 300 euros la journée, va enfiler une centaine de vêtements en quelques heures. Les photos seront en ligne quelques jours plus tard. Oui, c'est tout joli, ça donne plus envie d'acheter. Dans quelques mois, Y et Yen devraient ouvrir leur première boutique de détails en dehors du sentier. Ils visent un quartier huppé de Paris. Bâti, lui, s'évade du quartier dès qu'il le peut. Avec le succès, il a pris goût aux arrondissements chics. Ce soir, il va prendre un verre avec l'une de ses amies dans un palace de la place Bondôme. C'est la célèbre aristocrate mondaine, Hermine de Clermont-Tonnerre. Bâti est un habitué des lieux. Ici, tout le monde le connaît. L'homme joue volontiers les playboys et aime s'afficher avec les jolies femmes. Hermine est un peu son professeur de bonne manière. Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de choses avec Hermine. Mais j'ai pris beaucoup de choses. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si, beaucoup de choses, par exemple, l'élégance, par exemple, comment vivier, comment rester sur la table, comment rester ça, c'est la vérité. Vous imaginez qu'il y a un mec comme moi, il arrive là-bas, on mangeait avec des amants là-bas. Ici, il arrive pour prendre des choses. Non, mais j'ai connu, il ne mangeait pas avec des doigts. Il était déjà vachement bien. Il avait une super bonne base. C'est notamment Hermine de Clermont-Tonnerre qui l'a introduit dans la Jet Set. Maintenant, je suis milieu parce que Paris, je connais très bien. Je connais beaucoup de gens, pas de souci. Maintenant, je suis français. 100% français. Sauf l'accent. L'accent, voilà. Les directs pakistanais. Et de temps en temps, on a besoin de décodeur parce que moi, je ne comprends pas la moitié de ce que tu viens de me raconter. Au bout de plus de 15 ans, la minute. Et Hermine, dis-le que ça, c'est charme. Déjà, c'est charme, voyez. Si on met le le, c'est le charme. Ah non, il y a du boulot, je vous le dis. Il reste du boulot. Ah, mon bâti. Ilan, lui aussi, veut se faire un eau. Dans quelques jours, il doit présenter sa nouvelle collection de vêtements haute couture. Pour l'instant, il a du mal à joindre les deux bouts et il aurait bien besoin de trouver un investisseur. Ce matin, il tombe sur un ami d'enfance qui a fait fortune. Ouais, donc voilà, j'ai fait un défi, je fais un défi de couture, là. Ouais, c'est ça, parce que je travaille. Ben viens, je te donne une invitation. Les lumières, c'est gratuit. Les mannequins, c'est gratuit. Les maquilleuses, les maquilleuses, c'est gratuit. L'ami semble intéressé. Les limousines que je vais avoir, ça va être gratuit. Je sais faire avec pas d'argent. Ok, tu sais faire l'euro les sénés, mais maintenant, pourquoi t'as besoin ? Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est là tout le temps avec moi, qui s'occupe de l'eau. 500 000, 1 million, les chiffres valse. Pas sûr que l'investisseur soit au rendez-vous, mais dans le sentier, tout le monde a le droit de rêver. C'est un gars qui voyage du matin en soir en jet, tu vois, lui, il conduit pas la voiture. C'est pas lui qui conduit la voiture. Il conduit rien, lui, il conduit jamais. Il fait rien, sa vie, à part se détendre et parler au téléphone et faire ses affaires au téléphone. C'est normal. Oui, bien sûr, il a un jet, lui. Lui, il a un jet, un hélico, il est bourré. Une quinzaine de jours plus tard, Ilan doit présenter sa collection de vêtements haute couture à deux pas des Champs-Elysées, loin du sentier. Le sentier, c'est le sentier. Ici, c'est ici. C'est quoi le sentier ? Il n'y a qu'une différence, il n'y a qu'un rapport. Tu mélanges les torchons et les savettes. Ici, t'es dans les servettes, le sentier, c'est le sentier en fond. Mais vous ne reveniez pas quand même vos origines. Tu ne revenies rien du tout. Tu viens de là où tu viens. Maintenant, après, à toi de savoir évoluer. Il a réussi à se faire prêter une galerie d'art sur la très chic avenue Matignon. Il faut savoir où on va le mettre. Pour décorer les lieux, il apporte des sculptures qu'il a créées lui-même. Il a aussi réussi à mobiliser une bonne vingtaine de personnes autour de lui. Je compte sur vous pour épauler, pour vous montrer si le pied n'est pas assez haut, si machin, ces trucs. Il faut qu'on s'entraide sur ce coup-là. Maquilleur, coiffeur et mannequin, tout le monde est venu travailler gratuitement par amitié pour Ilan. Cédric, numéro un, Cyriel, numéro deux. Un, vous êtes vous en ligne comme ça, on va se mettre bien en place. Regardez comment moi je fais, ok ? Pour l'occasion, Ilan s'improvise chorégraphe. Tout le rideau. Tu te mets bien devant comme ça. Tu comptes un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, tu te lances. Stop. Le jeune couturier compte même faire venir des célébrités à son défilé. C'est notamment Hugo, son stagiaire, qui s'en charge. J'ai essayé notre secret story qui vient avec son agent. J'ai Chéri Falouna. J'ai des personnes de TF1. Pardon. Allô ? Il espérait aussi la présence de Jean-Paul Belmondo. Mais là, mauvaise nouvelle. Il va être déçu. Quoi ? Zéro pointé ? J'ai pas pu ramener Belmondo. Mais t'as un zéro pointé. Comment ça, j'ai un zéro pointé ? J'ai fait... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que tu devais courir tout le tour de Paris. Par contre. Sur le périph, à pied. C'est ce qu'on avait dit. 300 invités sont attendus. Mais à 30 minutes du début du défilé, aucune star n'a encore foulé le tapis rouge. Le stagiaire d'Ilan relance ses contacts. C'est à 45, vous serez là ? Ok, bah prions Dieu, alors. Vous me tenez au port ? Super, merci beaucoup. C'est qui qui a géré les listes d'invités, c'est toi ? C'est moi, ouais. Est-ce que tu veux ? Tout ça, c'est les gens qui sont assis, c'est ça ? Non, ça, c'est tous les gens qui sont confirmés. Jordan, elle est au courant de rien. C'est qui la liste des gens assis ? La logistique a quelques ratés, mais pas de quoi faire perdre à Ilan son sens de l'humour. Il avait réussi à se faire prêter des voitures de luxe. Problème, elles sont restées en stationnement. On a deux limousines, il n'y a personne qui a été cherché. Là, on a juste les voitures pour le mettre devant. Le plus grand mytho de la planète. Le plus grand mytho de la planète. On a mis des limousines, il n'y a personne qui... Il n'y a pas une star qui est mise dedans. Finalement, le défilé attire beaucoup plus de monde que prévu. Et pas n'importe qui, il y a sa grand-mère et son père. Il n'aurait manqué ça pour rien au monde. Et puis, ce n'était pas gagné, mais les people sont au rendez-vous. La chanteuse Sherry Falouna, un des frères Bogdanov, des vedettes de la télé-réalité et une star du X. Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la ! Ouais ! Tout le monde est là, les photos sont faites, le défilé peut enfin commencer. C'est la 1re fois que ces robes dessinées et cousues à la main par Ilan lui-même défile. Merde ! Allez, putain, elle vous attend ! Vous croyez que c'est quoi ? C'est une robe de mariée ? Ilan fait tout comme les grands. à la fin du défilé, il y a une robe de mariée. Comme tous les stylistes du sentier, Ilan ne rêve que d'une chose, le quitter définitivement. Merci à tous. Bon, moi, je m'arrache, hein. Cela voudra dire qu'il s'est fait un mois. On va descendre par en bas, on va faire un petit plus gros, hein. Voilà, on est là, allez.